Dans cette capsule, je te propose de voir comment réaliser la description du mouvement d'un objet. Pour décrire le mouvement d'un objet, il faut préciser trois choses. La première est ce que l'on appelle le référentiel. En effet, la notion de mouvement est relative, c'est-à-dire qu'un objet peut à la fois être immobile et en mouvement. C'est curieux, non ? Eh bien, pour bien comprendre, observons ce petit film. Là, je suis sûre que tu es en train de te dire « Tiens, le train se met à avancer ». Et pourtant, regarde bien. En fait, le train ne bouge absolument pas. Lorsqu'on veut décrire un mouvement, il faut donc toujours préciser un solide ou une personne de référence. C'est cela qu'on appelle le référentiel. Dans cet extrait de film, nous dirons donc que le train est en mouvement par rapport au décor, mais le train est aussi immobile par rapport au sol. N'oublie pas, la notion de référentiel est primordiable. La seconde chose à préciser, c'est ce qu'on appelle la trajectoire, c'est-à-dire le chemin suivi par l'objet au cours de son mouvement. Il existe différents types de trajectoires. Retiens ces trois-là. Si on observe la première bille, elle a une trajectoire selon une ligne droite. On appelle cela une trajectoire rectiligne. La trajectoire de la seconde bille est un cercle. On appelle cela une trajectoire circulaire. La trajectoire de la dernière bille est quelconque. On parlera alors de trajectoire curviline. La dernière chose qu'il reste à préciser, c'est le type de mouvement. Et pour cela, il va falloir réaliser une étude par chronophotographie. Tu sais déjà ce que c'est qu'une chronophotographie. C'est la superposition d'images prises depuis un point fixe à un intervalle de temps constant. Pour réaliser ces chronophotographies, tu peux utiliser des applications telles que MotionShot, déjà utilisée en TP. On a alors la décomposition du mouvement qui rend l'étude beaucoup plus facile. Mais comment la chronophotographie va me permettre de préciser le type de mouvement ? Pour bien comprendre, nous allons étudier trois mouvements différents. Dans chaque cas, nous étudierons le mouvement d'une voiture se déplaçant en ligne droite sur une route. Les clichés seront pris toutes les 0,03 secondes. Il faut que tu repères un point fixe de la voiture. Moi, j'ai choisi le milieu de la roue arrière. Si je mesure, grâce à une règle graduée, la distance entre chaque cliché, je m'aperçois que la distance parcourue par la voiture augmente au cours de son mouvement. J'en déduis donc qu'elle roule de plus en plus vite. Le mouvement est donc accéléré. Dans ce deuxième cas, je prends toujours mes photos toutes les 0,03 secondes. Je prends toujours comme point de repère le milieu de la roue arrière et je mesure, grâce à ma règle graduelle, les distances parcourues entre chaque cliché au cours du mouvement. Cette fois-ci, je remarque qu'au cours de son mouvement, la distance parcourue par la voiture reste la même. J'en déduis donc qu'elle roule toujours à la même vitesse. Je parlerai alors de mouvements uniformes. Dans ce dernier cas, si je repère le milieu de la roue arrière, que je mesure la distance entre chaque cliché, je vais remarquer que cette fois, la distance parcourue par la voiture diminue. J'en déduis donc qu'elle roule de moins en moins vite. Le mouvement sera donc qualifié de décéléré ou ralenti. Voilà, j'espère que tu as bien compris. Alors, surtout n'oublie pas, si tu dois décrire un mouvement, tu précises toujours 1. le référentiel, 2. la trajectoire, 3. le type de mouvement. A toi de jouer maintenant ! – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501, – Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501